En date du 10 février 2023, deux ordonnances, la première portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Cameroun. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne article 1er, être nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Cameroun, M. Boukassa Mouteba Kachadile. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 10 février 2023. Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-King, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 10 février 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. Une deuxième ordonnance, toujours signée à la date du 10 février 2023, portant cette fois-ci nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Burundi. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, être nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Burundi, monsieur Willy Moulamba Madika. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa. Le 10 février 2023, Félix-Antoine Chiseke di Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 10 février 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. Voilà, c'est tout.